On connait le taekwondo, le judo, le kung fu et le dérivé, mais connaissez-vous le Céloco, cet art martial créé par un Ivoirien et qui fait son entrée dans l'univers des sports de combat en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons son créateur Jean-Daniel Coutouan. Il présente sa discipline comme étant l'art martial et brillé par excellence. C'est bien cela. Merci d'être là sur le plateau de cette info. Alors, on sait que les Atyans sont un peuple qui est habitué à la pêche. Ce sont des pêcheurs, mais des Atyans combattants. Vous allez nous expliquer comment ça se fait. Merci beaucoup, frère. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau parce que c'est aussi une occasion pour moi de parler de ce que je fais et où est-ce que je vais arriver et de promouvoir la culture Atyan. D'accord. Le peuple Atyan est un peuple lagunais. En l'occurrence, c'est un peuple qui aime la pêche. Bien sûr. Voilà. Mais il faut comprendre que dans chaque peuple résiste le style de combat. Ok. Voilà. Chaque peuple est un combattant. Parce que la lagune se trouve loin de la route. Oui. Pour aller s'installer auprès de la lagune, il faut mener un combat territorial. Il faut faire face à des adversaires. À des adversaires. Oui. Les repousser, les chasser jusqu'à la lagune. Oui. Or, pour chasser un adversaire, pour les repousser, il faut qu'en toi résiste un style de combat et de guerrier. D'accord. Quand vous regardez un peu la danse, la culture Atyan. Ah oui, il y a une danse guerrier. Voilà, le guerrier. Celui qui a les deux machettes qui dansent, on l'appelle Taprounian. 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 Qui veut dire ? C'est le guerrier. D'accord. C'est lui qui est devant sa génération. Celui qui est le protecteur de sa génération. Celui qui est la tête de la génération. La tête pensante de la génération. Ok. Donc, l'ébrier, quand il va s'installer à la lagune, s'il n'a pas combattu, il ne peut pas aller là-bas. D'accord. Donc, le style qu'a en lui comme un combattant guerrier va s'exploser face à l'ennemi. D'accord. C'est pourquoi chaque vrai ébrier a son style de combat. Voilà. Donc, hormis la pêche, nous sommes des guerriers. Vous êtes des Taprounian. Taprounian. Des guerriers. C'est bien cela. J'ai bien retenu votre explication. Pas de problème. Mais si aujourd'hui vous créez une arme martiale qu'on appelle Céloco, encore appelée arme martiale ébrier, c'est parce que vous avez un parcours. D'accord. D'où vous vient cette somme de réflexion pour créer justement cette arme martiale? Ok. D'abord, il faut que vous sachiez, il faut que le monde entier sache que les armes marceaux ne sont pas nées en Asie, ni en Amérique, mais c'est en Afrique. Ah bon. Vous le confirmez. Je le confirme. D'accord. L'arme martiale est née en Afrique, en Égypte. Oui. Car toute civilisation vient de l'Afrique. L'Afrique n'est pas un continent à oublier. Bien sûr. Parce que le monde entier a survécu et a triché sa civilisation par l'Afrique. D'accord. Voilà. Mon inspiration vient du fait que j'ai compris beaucoup de choses au fait. Oui. Quand je regarde un peu l'histoire de Bruce Lee. Oui. Bruce Lee qui n'était pas typiquement chinois. Voilà. Qui était américain et chinois. Bien sûr. Qui a parcouru plusieurs disciplines. Et qui s'est assis un jour. Il a dit, attends, si je pratique en japonais, je pratique en sciences. Pourquoi je ne peux pas créer mon mouvement? Oui. Voilà. Il a créé le Jeet Kune Do qui veut dire la voix du peu qu'interceptent. Alors moi qui suis africain. Oui. Moi qui suis ivoirien, ébrié, qui connais ma civilisation, ma culture, ma langue, ma terre. Pourquoi ne pas créer une discipline namassa typiquement ivoirienne qui regorge ma culture, mon style de vie et ma civilisation. D'accord. Voilà comment est-ce qu'il est venu mon inspiration. Et vous avez pratiqué plusieurs armations pour cela aussi? Oui. Parce que Bruce Lee l'a fait plusieurs armations. C'est ça. J'ai fait plus de cinq disciplines. Oui. J'ai fait le concentrationnel. J'ai fait le ringtone. Oui. J'ai fait le Jeet Kune Do. J'ai fait la bosse anglaise. Oui. J'ai fait tout style de cette défense. D'accord. Voilà. Que j'appelle dans mon style, c'est le coup. J'appelle Agba Ledi. Donc tout cela se retrouve dans le Céloco. Très bien. Que vous appelez Agba Ledi. Non. Non. Agba Ledi. Oui. Ça c'est la branche, cette défense. D'accord. Du Céloco. D'accord. Voilà. Agba Ledi. Agba Ledi, c'est le rapprochement. Agba Ledi, c'est le combat. Agba Ledi, c'est le combat rapproché. Voilà. C'est ce qu'on appelle en anglais. Self-défense. Self-défense. Agba Ledi. Je vais apprendre au fur et à mesure que l'entretien se poursuit. Alors, vous parlez d'art martial ébrié. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ethnies. Plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. L'art martial pouvait être aussi en Baoulé, en Takbanan, en Sénoufo, en Ani. Mais pourquoi seulement en ébrié ? Si vous êtes Ivoirien, ça pourrait être la somme de plusieurs ethnies. C'est ça. Le monde entier rigorge plusieurs langues. Pourquoi le Kung-Fu n'est pas à la fois en japonais, en anglais, en coréen ou en autre langue ? Oui. Pourquoi c'est uniquement en chinois ? C'est parce que le chinois maîtrise plus sa culture que la culture de l'autre. J'ai créé le Seleco en langue hybride, en Atchon, parce que c'est ce que je maîtrise. D'accord. Voilà. C'est ce que je maîtrise. Je ne peux pas créer une discipline dans une langue, une culture que je ne maîtrise pas. Oui. Ça sera être un voleur. Je ne peux que me battre dans ma maison, être un défenseur parce que je maîtrise tous les salons, tous les cours de ma maison. La cuisine, le salon, la douche, tout ça. Mais aller chez quelqu'un d'autre, je ne maîtrise pas sa maison. Comment je peux contrôler sa maison ? Et ce que je contrôle, c'est ce que je peux promouvoir. C'est votre culture, la culture Atchon. Atchon. Et quelle est la particularité entre le Seleco et les autres disciplines ? Bon, en réalité, dans le fond, les hommes en se sont créés pour combattre, pour se défendre. À la base. À la base. D'accord. Soit pour attaquer ou pour défendre. Voilà. Pour se défendre. Maintenant, la particularité du Seleco qui met une différence entre les autres, c'est que de le Seleco, il y a ce style-là. Vous comprenez ? Ce que peut-être les autres ne font pas. Dans le Seleco, il faut prendre d'abord la branche Agbalidi, qui veut dire combat rapproché. J'ai bien compris. Celle défense. Agbalidi. Après Agbalidi, il faut prendre... Je suis un bon élève. Il n'a pas le problème. Il faut prendre Tchaman Koubedi. Tchaman Koubedi. Le combat de chaque village ébrié. D'accord. Quand on prend Songon, c'est la commune. On en a à peu près combien ? 63 villages ébriés. 63. OK. Quand on prend Songon, dans la commune de Songon, il y a plusieurs villages ébriés. Oui. Notamment Dagbe. Parce que je viens de Godoumé. Oui. Je viens de Dagbe. D'accord. Dagbe, dans son langage soutenu, on les appelle les Dalo. Oui. Dalo, c'est ceux qui reposent l'ennemi. C'est des guerriers. C'est des combattants. Alors, Dalo Menan, c'est la technique du peuple de Songon Dagbe. Oui. Dalo Di, c'est le combat du peuple Dagbe. Donc, Dalo Menan et Dalo Di sont deux techniques qui sont différentes. D'accord. Mais en même temps, les deux techniques vont ensemble dans un combat territorial. Bien sûr. Donc, ma particularité, c'est que après un... Après, Tamankoube Di, il y a Abemandi. Abemandi, c'est chaque combat lié à chaque nom de génération. D'accord. Moi, je suis de Nyandot Domba. Oui. C'est une génération Nyandot Domba maintenant. Nyandot Domba Di. Oui. Après ça, on va dans un Amandone Di. Amandone Di, c'est chaque nom de famille. Oui. Voilà, qui rime avec une technique du sel au cou. Après ça, on va dans un Amandone Di. Amandone Di, c'est la technique du combat qui rime avec le nom des animaux. Oui. Voici les cinq partenaires. Les noms de quoi? Des animaux. Des animaux. Voilà. Par exemple, leg, leg, on appelle ça Ado Manji. Oui. Ado Manji, c'est leg. Donc, on dit la technique de combat de leg. Voilà, de leg Ado Manji. Mais non. Je me vois déjà faire le mouvement, oui. Les griffes de leg. Il n'y a pas de problème. C'est cela. Oui. Voici les cinq particularités qui mangeaient que les autres n'ont pas. Oui. Et le sel au cou. Rego, il y a 613 techniques. 613 techniques. Et je suis encore très jeune, je suis encore vivant. Oui. Et je parle au-delà. Parce que je suis la tête pensante, je suis la réflexion de mon art. D'accord. Et tant que je suis vivant, je peux encore aller de l'avant. Vous parlez avec beaucoup d'assurance, c'est déjà bien, mais est-ce que votre fédération, puisque vous avez créé le sel au cou, vous parlez avec beaucoup d'assurance, mais est-ce que vous avez le droit d'exercer, est-ce que votre fédération est connue, est-ce que vous êtes affilié à une fédération nationale ou une fédération mondiale, est-ce que vous êtes reconnu? Merci. Reconnu, reconnaître comme fédération, je vais expliquer. On vous écoute. Le sel au cou est né en 2016. Oui. Vous comprenez un peu. Il n'y a pas vraiment longtemps. Pas vraiment longtemps. Environ 8 ans. Voilà. C'est ça. Et j'ai fait beaucoup d'événements sportifs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout est mis en place pour être reconnu. On appelle ça procédure. OK? Je suis en train de faire main et pied avec mes amis, mes collaborateurs, afin qu'on puisse être reconnu par la fédération. Mais les choses sont déjà toutes presque finies. Bien sûr. Mais ça, c'est une cuisine antenne que je ne vais pas trop dévoiler. Mais en réalité, on mène un combat au fond, de manière professionnelle, afin que les élèves du sel au cou puissent être reconnus. Les élèves, ils sont combien? J'ai près de 300 apprenants. On les appelle dicocrimants. Dicocrimants. Donc l'apprenant, c'est-à-dire le pratiquant dans le sel au cou, c'est le dicocrimant. Dicocrio. Donc dicocrio. Voilà. C'est singulier. Si je deviens un pratiquant du sel au cou, on m'appelle dicocrio. Dicocrio. D'accord. Quand c'est plusieurs, c'est dicocrimants. Dicocrio. Quand c'est une forme dicocria. J'ai le son, Hachan, ici, sur le plateau de cette info. C'est bien compris. D'accord. Alors, pourquoi les Ivoiriens devraient-ils pratiquer le sel au cou et ne pas pratiquer le kung fu, ne pas pratiquer le taekwondo, ne pas pratiquer le judo, par exemple? Pourquoi faire le sel au cou? OK. Je ne dis pas quelqu'un de ne pas faire le taekwondo. Oui. Je ne dis pas quelqu'un d'ignoré d'autres disciplines. Mais je suis dans un objectif précis. D'accord. Je valorise la culture Hachan. Oui. Par les Amasio. Quand on parle de culture Hachan, on parle du peuple africain. Moi, je dirais même la culture ivoirienne. Voilà. J'y vais en venir. On parle d'Africain, on parle de la culture ivoirienne. Tu peux pratiquer ton art que tu veux. Mais si tu es ivoirien, tu es africain, tu aimes ta culture, tu as l'amour de ta culture, tu vas savoir que ce que je suis en train de faire, il va de toi ta promotion. Bien sûr. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé de te dire viens faire le sel au cou. Mais en tant qu'Africain, en tant qu'ivoirien, tu dois savoir que ce monsieur-là, il est en train de faire quelque chose pour me valoriser. Bien sûr. Voilà. Alors, moi, pour le soutenir, je vais faire cette chose-là. Je vais pratiquer avec lui. Je peux avoir des capacités de pouvoir le promouvoir, le lancer plus haut. Alors, je vais l'aider. Donc, l'amour de la chose, on n'impose pas l'amour, mais l'amour en toi. D'accord. Et tu vas pragmatiser l'amour par tes actes. C'est tout. Vous avez donné des explications, vous avez donné des directives sur le Céloco qu'on a appris avec passion sur ce plateau. Mais une dernière question, puisqu'on est déjà à la fin de l'entretien, pensez-vous que cet art martial a un avenir, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Merci beaucoup. Comme je l'avais déjà dit, cet art martial a un avenir. Voilà. Si et seulement si la Côte d'Ivoire tout entière s'investit dans ce que je fais. Oui. Voilà. Pas seulement les ébriers, mais toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Parce que la martial n'est pas forcément pour les attentes. Ça porte le noir, tant c'est le Côte d'Ivoire qui veut dire l'art du point de l'homme. Mais arrêtez. L'art du point de l'homme. L'art du point de l'homme. C'est le Côte d'Ivoire qui veut dire l'art du point de l'homme. D'accord. Mais il a de l'avenir parce que c'est toute l'Afrique, toute l'Afrique du moins, les Ivoiriens, tous ceux qui s'intéressent aux amassos, s'intéressent à ce que je fais. La martial va évoluer. Oui. Alors, je veux lancer un appel à tous les Ivoiriens. D'accord. À toute l'Afrique. Oui. De regarder, de jeter un regard à ce que c'est en train de faire. En fait, ce que vous expliquez, c'est que la martial, certes, il est à Tchans. Il doit intéresser peut-être en premier les à Tchans, mais beaucoup plus intéresser tous les Ivoiriens. Tout le monde entier. Tout le monde entier. D'accord. Le monde en amassos n'est pas fait pour rester en Côte d'Ivoire. Même les Chinois peuvent pratiquer le Côte d'Ivoire. Tout le monde. De la manière que les Chinois en veulent le Kung Fu de mon entier, mon combat, c'est ça, en fait. Le combat pour que la martial soit seulement en Côte d'Ivoire ou en Afrique, mais que la martial dépasse les frontières. D'accord. Voilà. Le Japonais peut prendre le Céloco, le Chinois peut prendre le Céloco, le Coréen le Céloco, mais pour que le Céloco arrive là, moi, ce que je peux refaire, il faut des gens qui m'accompagnent. D'accord. Des gens qui ont l'influence, qui ont la capacité de faire voler la martial que Chandonne fait. Que ce soit Ébrié, que ce soit Sinifo, que ce soit Chinois, Japon, Américain, tout ce style-là, moi, j'ai mis ça en place pour être le monde entier. D'accord. Mais seulement que, c'est la culture à Tchon qui est valorisée. C'est tout. Et la culture à Tchon, c'est la culture ivoirienne. La culture ivoirienne, c'est l'Afrique. L'Afrique est dans le monde. Merci. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous a bien compris. Je rappelle qu'avec vous, Jean-Daniel Coutouin, on a parlé du Céloco. D'accord. Largement, on a largement parlé de cet art martial créé par un Ivoirien. C'est ça. Pour le monde entier. Ilio, Apéter, Côte d'Ivoire. Ilio, Apéter, Côte d'Ivoire. Ilio, Apéter, Côte d'Ivoire. Dans le Céloco, on ne dit pas maître. Oui. On dit ilio. Ilio. Enseignant. Enseignant. Professeur, maître, sans n'oublier. C'est bien compris. Je n'ai pas le courage de répéter en tout cas ce que vous venez de dire. C'est la fin de cette émission. D'accord. Bonne suite de programme sur cette info et sur www.7info.ci. Au revoir.